Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je vous ai préparé une série de vidéos dans laquelle nous allons voir comment choisir sa future maison ou son futur appartement pour être sûr de vivre sereinement dans un endroit sain et non pollué ou du moins pour être sûr que l'on va pouvoir intervenir facilement à moindre coût pour assainir cette habitation. Alors ces vidéos sont valables même si vous êtes déjà dans une maison ou un appartement et que vous y êtes installé puisque vous allez pouvoir appliquer ces astuces que je vais vous donner ici. C'est important de prendre tout ce que je vais vous donner ici en compte car c'est la base pour vivre en bonne santé que ce soit sur le plan psychique, physique et émotionnel. Vous savez, nous sommes un corps physique dans lequel se passe une infinité de choses du fonctionnement physique, organique, digestion, sommeil mais aussi psychique, émotionnel, karmique, vibratoire. Notre corps c'est un peu notre demeure donc vous savez que nous ne devons pas y faire rentrer des polluants des pesticides, des colorants chimiques, des conservateurs, des métaux lourds mais aussi veiller à ne pas se laisser envahir par ses émotions par son passé, par nos mémoires lorsqu'elles sont négatives bien sûr pour un souvenir positif, cela ne va pas vous impacter à moins que vous ne soyez constamment dans la nostalgie ce qui va vous empêcher de vivre l'instant présent. Et bien notre habitation c'est exactement la même chose Notre habitation est en quelque sorte le prolongement de notre corps physique mais ce que bon nombre de thérapeutes ne prennent pas en compte et ne vous disent pas, c'est que notre habitation est aussi le prolongement de notre corps psychique et émotionnel. Lorsque vous vivez dans une habitation vous baignez dans un environnement qui lui aussi est vivant toutes les molécules, tous les atomes qui composent cet être peut-être chargées de mémoires, de souvenirs, d'énergie plus ou moins nocive, négative ou pesante toutes les choses qui se sont passées avant même votre arrivée dans cette maison alors vous allez possiblement entrer en interaction avec ces mémoires et ces énergies et cela peut impacter chaque jour votre vie, votre santé, votre taux vibratoire et à la longue vous épuiser immunitairement. Alors nous allons voir dans cette série de vidéos comment appréhender, mesurer et corriger un lieu de vie afin que l'on puisse s'y installer, s'y développer physiquement mais aussi spirituellement du mieux possible à la fois pour vous mais aussi pour vos proches et ceux que vous aimez. Nous allons aborder ces problématiques en plusieurs vidéos que je m'efforce de faire le plus court possible mais plein d'informations pertinentes des astuces à mettre en place rapidement et facilement. La première étape va être de vérifier si des protections contre les ondes électromagnétiques sont possibles dans ce logement. Je vais vous donner des astuces rapides pour déterminer si une maison, un appartement au point de vue électromagnétique est correct et dans quel cas elle ne l'est pas. C'est parti pour la première étape. Lorsque vous devez choisir une maison, un appartement ou que vous voulez vous protéger dans l'habitation dans laquelle vous vivez déjà, la chose primordiale à déterminer, c'est la Terre. La Terre, c'est une chose indispensable que nous devons tous savoir dans une habitation. C'est même une obligation et une norme en Europe et dans beaucoup de pays. Elle est présente pour des raisons électriques afin de sécuriser les personnes car la Terre va permettre de ne pas s'électrocuter dans certains cas ou encore bien d'autres fonctions. Pour notre problématique, les ondes électromagnétiques, ce qui nous intéresse, c'est de pouvoir neutraliser les ondes que nous produisons. Et oui, parce que nous produisons des ondes électromagnétiques par notre habitude de vie. Votre télévision, votre box internet, votre ordinateur, tous les appareils émettent des ondes et pour pouvoir les neutraliser, la solution la plus efficace est de la mettre à la Terre. Donc, chose primordiale, vérifier si la Terre est présente dans cette maison. On peut le faire avec un appareil de ce type, disponible en location sur mon site, mais surtout en vérifiant que la Terre est à une valeur de conductivité correcte, c'est-à-dire en dessous de 50 hommes. C'est tout simple. Pour vérifier cela, on a besoin d'un appareil comme celui-ci que vous pouvez demander à votre électricien de vous prêter pendant un temps, sinon vous pouvez me le louer. On le branche dans une prise et on lit le chiffre. Tout simplement. Ce chiffre va vous montrer la conductivité de votre prise de Terre. Plus le chiffre est bas, mieux c'est. Si ce chiffre est au-dessus de 100 hommes, la Terre n'est pas dans la norme française. Il faut à tout prix la corriger. Donc, on peut demander à la faire corriger par son propriétaire, si on est locataire par exemple. Si on est propriétaire, on va déterminer comment l'améliorer. On a différentes options pour changer la valeur. Tout ceci est à déterminer dans votre habitation personnelle. Je ne peux pas vous donner de solution générique pour cela. Chaque cas est bien particulier. Et je vous invite, si vous rencontrez un problème de ce type-là, de venir me contacter sur mon site negrinicolas.com, je vous aiderai. Une fois que vous savez que la Terre est bien présente dans cette maison et qu'elle a une bonne valeur de conductivité, vous allez pouvoir mettre en place toutes les solutions que je donne sur cette chaîne YouTube. J'ai fait plein de vidéos sur lesquelles vous pouvez mettre une télévision à la Terre, une box Internet, vous pouvez blinder des câbles. Je vous ai donné un maximum d'informations, vous pouvez un petit peu fouiller sur la chaîne entière. Je vous invite d'ailleurs à partager cette vidéo et ma chaîne YouTube parce qu'elle donne énormément d'informations pour tout le monde. Vous pouvez la partager sur Facebook et les réseaux sociaux. Ça permettra au plus grand nombre de pouvoir se protéger simplement, facilement et de manière autonome. Une fois que vous vous êtes bien protégé à l'intérieur de votre maison grâce à la terre et à la mise à la terre des appareils, nous allons nous intéresser à ce qui se passe aux alentours de l'habitation. Tout simplement, vous allez déjà observer. Observer pour chercher. Chercher quoi ? Une antenne relais, un transformateur électrique, une caserne de pompiers, un chemin de fer. Tous ces éléments qui peuvent être des générateurs d'ondes et qu'il faut veiller du mieux possible à les avoir le plus loin de son lieu de vie. Si vous observez des éléments de ce type-là, ne vous affolez pas. Il existe en général tout le temps une solution. Dans de très rares cas, la solution, c'est de déménager. Donc, si vous êtes en recherche d'un lieu de vie, évitez de vous approcher trop près d'un de ces éléments. Les éléments dont je parle, c'est tout lieu, habitat, éléments urbains, tout ce qui peut générer trop d'ondes électromagnétiques par rapport à une habitation normale. Vous allez me dire, oui, mais alors, à quelle distance suis-je protégé ? Encore une fois, personne ne peut donner une valeur qui va correspondre à tout le monde. Par contre, ce qui est sûr, c'est que des valeurs d'exposition dans la maison, c'est-à-dire la mesure des ondes qui viennent de l'extérieur jusque dans votre maison, peuvent vous donner un niveau d'exposition réel de votre corps, là où vous vivez. Donc, en mesurant sur votre lit, dans votre salon, sur votre canapé, les ondes qui s'y trouvent lorsque vous coupez toute la maison, vous allez pouvoir déterminer si les ondes venant de l'extérieur ne sont pas trop importantes. Je vais vous montrer en live comment faire. Pour commencer, vous coupez votre tableau électrique, c'est-à-dire que vous coupez tout le courant de votre maison. Vous pouvez même le faire lorsque vous faites une visite. Moi, je l'ai déjà fait, l'agent immobilier me regardait avec des gros yeux comme ça, mais moi, ça me faisait bien marrer et finalement, ma sécurité est plus importante que ce qu'il pense. Votre tableau est coupé, ça veut dire que vous avez coupé toutes les sources possibles de votre maison. Vous éteignez également votre téléphone portable, même les téléphones fixes, parce que parfois, la petite base, elle les met encore, même si c'est débranché. Donc, éteignez le maximum de choses chez vous afin de ne mesurer que ce qui vient de l'extérieur. Puis, vous allez dans vos lieux de repos, surtout bien sur le canapé, la chambre, le lit, là où vous vous reposez car c'est primordial d'être protégé à ces endroits-là. Et vous mesurez avec des appareils fiables, des appareils professionnels. Attention aux appareils sur Internet, genre AliExpress, Amazon, etc., qui parfois vendent des jouets qui ne sont pas fiables. Selon les mesures que vous allez faire dans votre maison, dans cet état-là, vous allez pouvoir déterminer si vous pouvez y faire quelque chose ou si les valeurs sont trop importantes. Par rapport au livret que j'intègre, par exemple, dans la mallette de location d'appareils de mesure disponibles sur mon site Internet, vous allez déterminer à quelle valeur vous êtes exposé. Le livret vous aide à voir si vous êtes dans une faible valeur, moyenne, forte ou extrême. On parle bien des valeurs qui sont réelles, mesurées par votre corps. À ce moment-là, il n'y a que les appareils qui peuvent vous le déterminer de manière précise. En aucun cas, on ne peut déterminer cela de manière fiable avec un pendule ou une observation, même d'un professionnel aguerri. Seul un appareil pourra vous être d'une fiabilité parfaite et vous permettre de vous mettre en sécurité et vos proches également. Selon les mesures, et grâce à ces appareils, on va déterminer, par exemple, de quel côté viennent les ondes. On va prévoir, par exemple, de mettre un blindage, c'est-à-dire une tapisserie spéciale ou une peinture anti-onde. Il y a plein de solutions qui empêcheront les ondes de passer de ce mur vers le canapé, par exemple. Et là, vous l'aurez mesuré, donc vous serez sûr et vous allez pouvoir anticiper sur ce que vous devez faire. Et vous allez pouvoir passer à l'action rapidement lorsque vous allez déterminer que les ondes viennent de ce côté de la maison, parce que vous savez qu'il y a une antenne relais, parce que vous l'avez mesuré, et que vous voulez vous protéger sur votre canapé. Petite indication, ne jamais blindez les quatre murs. Parce que là, vous créez une cage de faraday dans laquelle les ondes, si vous ancrez à l'intérieur, vont rebondir dans tous les sens et vous, vous êtes en plein milieu. Certains vont me dire, ouais, 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 mais moi, j'habite en appartement. Il y a des voisins partout. Au-dessus, en dessous, à droite, à gauche, il y en a partout. Je suis foutu, je ne peux rien faire. Eh bien, détrompez-vous. J'ai déjà aidé des personnes dans des appartements et nous avons obtenu des résultats parfois meilleurs qu'une maison en campagne isolée. Donc, fiez-vous à la mesure des appareils d'ondes électromagnétiques et vous pourrez créer un environnement sain dans n'importe quel logement. Il suffit de suivre les bonnes indications et d'être accompagné correctement. Vous avez également un site internet qui vous aidera à visualiser les alentours de votre habitation et ce site internet répertorie toutes les antennes relais qu'il y a autour de chez vous. Ce site, c'est cartoradio.fr. J'ai déjà effectué une vidéo qui vous explique comment l'utiliser, comment trouver votre maison, etc. Je vous mets le lien en description et je vous le mets juste ici dans la vidéo. Et je vous invite à aller voir cette vidéo qui vous permet d'utiliser cartoradio. Une fois votre terre bien optimisée et une fois que vous avez bien observé votre environnement pour déterminer de quel côté viennent les ondes et à quelle intensité elles arrivent jusqu'à chez vous. Vous allez pouvoir mettre en place plein d'organisations et organiser vos meubles, vos boxes internet. Vous allez mettre votre téléphone à tel endroit, tel endroit. Pourquoi ? Parce que vous allez penser à tout ça, vous allez pouvoir anticiper. Je vous ferai prochainement une vidéo sur le tour de ma maison. Je vais vous montrer toutes les astuces que j'ai mises en place parce qu'elles sont en fonction des mesures des ondes électromagnétiques que j'ai trouvées chez moi. Car vous devez trouver les solutions qui vous sont parfaites à vous, chez vous. Elles ne sont jamais génériques, chaque cas est bien particulier. C'est pour cela que lorsque vous louez la mallette que je mets à votre disposition, je vous propose un coaching privé personnalisé avec moi directement afin que je vous aide de manière précise à régler vos problèmes sans avoir à payer en plus, c'est compris dans le prix de l'allocation. Et le prix ne restera pas longtemps si bas pour des raisons que vous pouvez comprendre par rapport à ma disponibilité et mon emploi du temps qui deviennent de plus en plus serrés. Cela va vous permettre d'avoir chez vous des appareils professionnels qui coûtent plusieurs milliers d'euros et qui vous apportent une fiabilité parfaite dans votre mesure et votre mise en sérénité dans votre logement. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Je vous invite à liker et à partager cette vidéo. Plus on est nombreux, plus on se protège et plus on vit tous dans un monde dans lequel nous exigeons de notre environnement qu'il soit sain, que nous puissions vivre sereinement et offrir à nos enfants une vie la plus harmonieuse possible. N'hésitez pas à mettre vos questions en commentaire. Cela me permettra de pouvoir y répondre dans une prochaine vidéo. Et lors de la prochaine vidéo, nous aborderons tout ce qui est mémoire, informations et entités qui peuvent être dans votre maison et qui peuvent finalement vous impacter. Nous allons pouvoir les déterminer, les mesurer et les neutraliser. Je vous remercie et je vous souhaite de vivre heureux et en bonne santé. A bientôt. A bientôt.